Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment créer un tunnel de vente avec System.io Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et juste en dessous dans la description, vous avez un lien pour vous inscrire à System.io Vous avez 14 jours d'essais pour tester la plateforme et créer votre tunnel de vente pour vendre vos produits numériques, formations, tout ce qui touche au numérique Alors on va passer sur mon écran, on va voir donc aujourd'hui comment créer un tunnel de vente intégralement sur System.io Donc j'avais dans une précédente vidéo créé une page de capture, maintenant une fois que vous avez tout simplement récupéré des emails on va voir comment créer une page de vente Alors on va aller, enfin tunnel de vente même complet, donc une page de vente On va donc appuyer ici, donc cliquer sur créer, toujours dans tunnel de vente puisque c'est ce qu'on souhaite faire On va donc créer ici et cette fois on va sélectionner vendez vos produits Donc le nom on va l'appeler eh bien tunnel de vente ou page de vente mais plutôt tunnel de vente On fait créer et voilà on a notre tunnel de vente Donc le tunnel de vente de System.io se compose d'un banc de commande et d'une page de remerciement Nous on va aller, on va chercher quand même à aller un petit peu plus loin Il faut une page de vente tout d'abord pour eh bien inciter le prospect à acheter Ensuite un banc de commande pour qu'il puisse payer Après ça on va rajouter un upsell Même peut-être même deux upsells on va voir et un downsell Et ensuite une page de remerciement pour quand même remercier le client Donc on va aller sur ajouter une page, on va rajouter tout ça Donc première page on va l'appeler eh bien page de vente Voilà c'est la première page du tunnel type eh bien comme on l'a dit page de vente Voilà on enregistre ici Hop on a notre page de vente Donc le tunnel défile de haut en bas forcément donc page de vente c'est la première page Hop on la fait glisser en haut ça sera donc la première page de notre tunnel Donc page de vente on l'a créé Et ensuite on va créer toutes nos pages maintenant comme ça ça sera plus simple On va appeler upsell 1 Donc upsell 1 ça va être notre premier upsell Hop donc upsell Upsell voilà on sélectionne on enregistre Et on va créer aussi après upsell 2 Donc le upsell 1 on le met juste après le bon de commande Et on va créer upsell 2 Type toujours upsell Voilà upsell 2 On va créer un petit downsell Donc là on sélectionne downsell Et voilà on a déjà une architecture de tunnel de vente qui est quand même assez avancée Alors si vous n'avez pas créé beaucoup de tunnels de vente Si vous débutez dans la création de tunnels de vente Contentez-vous juste d'une page de vente, d'un bout de commande et d'une page de remerciement Voilà pas besoin au début de faire un upsell ni un downsell Ça vous verrez ça plus tard Donc page de vente et bien ça va être la page pour convertir le prospect Qu'est-ce qui se passe ? Le prospect vous avez son adresse mail Donc soit vous avez son adresse mail et vous lui envoyez un email pour lui présenter la nouvelle formation ou le nouveau produit Soit vous avez acquis du trafic Donc Youtube, les réseaux sociaux, la publicité ou autre Et vous invitez cette personne à consulter la page de vente Donc c'est en général quand même un prospect chaud Si vous l'avez contacté par mail En général il est quand même assez chaud puisqu'il s'intéresse à votre thématique Si c'est un prospect un peu plus froid Un prospect un peu tiède par exemple qui vient de la publicité Par exemple il est sur son fil d'actualité Facebook Il voit une vidéo de vue de vous, une vidéo de pub Dans laquelle vous l'envoyez vers une page de vente C'est en général quelqu'un qui est un peu plus froid Donc dans tous les cas ce qu'il faut faire Que ce soit un prospect chaud, froid, tiède Peu importe quelle température il est Il faut le convertir à la vente Donc comment faire ? Il y a toutes les stratégies marketing Ce n'est pas le but de cette vidéo Ça j'enseigne plutôt ça dans les formations plus avancées Dans lesquelles je parle de marketing Là le but ça va être de vous montrer Un petit peu comment on crée un tunnel de vente complet Avec l'outil système.io Donc voilà le but ça va être en fait psychologiquement De convaincre la personne à acheter votre produit La personne a un problème C'est pour ça qu'elle vous suit Et c'est pour ça que vous lui offrez du contenu Et cette personne de base Elle n'a pas forcément une envie d'achat Et le but de la page de vente Et bien ça va être de la convertir De lui présenter un produit qui va correspondre à ses attentes Et d'utiliser différents leviers de conversion Afin que la personne puisse acheter votre produit Alors on va choisir un modèle Peu importe On va prendre celui-ci Ou on va prendre le premier On ne va pas s'embêter Le but c'est vraiment de vous montrer Comment créer une page de vente Assez rapidement avec système.io Donc on va l'appeler nom du produit Et puis on va dire qu'on fait une formation Voilà on va dire qu'on fait un Non pas une formation mais un coaching sur 6 semaines Donc coaching 6 semaines Voilà vous êtes Voilà par exemple vous êtes coach sportif Et vous faites un coaching sur 6 semaines Dans cette page de vente Donc règle d'automatisation Vous pouvez éventuellement Lorsque cette personne effectue une action Effectue quelque chose sur cette page de vente Effectue une action derrière On ne va pas y toucher Test AB pour le moment On ne va pas y toucher non plus Statistique et vente c'est l'analytique Donc c'est pareil On ne va pas y toucher On retourne sur paramètres ici Et on va modifier notre page de vente Donc la page de vente C'est vraiment la première étape du tunnel de vente On arrive dessus Voilà ça charge un petit peu Voilà ok Alors on voit ici Seulement ordinateur de bureau Il y a possibilité de configurer certains éléments Afin qu'ils apparaissent différemment Entre ordinateur et mobile Ce qui est bien de pouvoir modifier ça Donc là le but ça va être ici De mettre donc éventuellement votre logo Et surtout en premier Ce qu'il faut mettre en gros C'est promesse de la formation coaching Voilà Là ici vous mettez la promesse de la formation Le coaching Par exemple Perder un kilo par semaine pendant six semaines Ça, ça peut être une promesse Ou gagner X% de mûches Ou gagner par exemple 10 ans en âge sportif En seulement six semaines Après c'est à vous de trouver la promesse Je ne suis pas un expert du milieu du fitness Donc c'est à vous de définir vraiment les problèmes de votre thématique Et de les cibler Et là vous donnez plus d'infos Plus d'infos sur la promesse Si dessus Voilà Vous pouvez mettre aussi une vidéo Alors moi je sais que j'aime bien faire des vidéos de vente C'est un peu technique Quand on veut bien les faire On va les mettre un petit peu en dessous plutôt Hop Voilà On va les mettre là Et le bouton dessous Voilà C'est quelque chose d'assez basique Ça on va mettre un peu d'espace là Voilà Hop On va mettre 30 d'espace Voilà Là c'est disons du basique pour la page de présentation Normalement Voilà Sur mobile ça passe bien Bon ça les espaces Limite le logo Il faudrait de l'enlever Je trouve que ça Ça casse un peu Ça Voilà Comme ça Voilà Donc là c'est quelque chose d'assez basique Pour commencer on a en haut la promesse Juste en dessous plus d'informations sur la promesse Et ici Eh bien on a une page de vente Donc une vidéo de vente Dans laquelle eh bien vous présentez le programme Voilà Il y a toute une étape à suivre Là c'est du marketing C'est pas le but de la vidéo Mais voilà C'est à vous après éventuellement de créer une vidéo de formation Vous n'êtes pas obligé de le faire La vidéo de formation Vous pouvez tout simplement mettre autre chose à la place Mettre juste par exemple Une photo Ou une photo de votre formation Ou tout simplement mettre une bullet list Donc des points en fait De tout ce qu'il y a dans la formation Donc par exemple Deux heures de vidéos Un suivi personnalisé Un bilan Etc Juste en dessous Ici on a ce qu'on appelle Plus du social proof Ce qui peut être vraiment intéressant Si vous avez Eh bien Par exemple Travaillé avec des partenaires Assez connus Si vous avez fait des partenariats Avec des personnes connues Etc Là mettez Mettez ça en avant Tout de suite Ça va directement en fait Convaincre la personne C'est un signe d'autorité Tout simplement Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui Qui payent même pour des interviews Justement avec Avec des entreprises connues Tout ça Justement pour augmenter la valeur perçue Le fait d'écrire un livre Par exemple Le fait d'être un auteur Augmente sensiblement la valeur perçue Car oui Vous n'êtes pas juste un entrepreneur Vous êtes aussi un auteur Et qui plus est Peut-être même un auteur best-seller Donc voilà Ça faut le mettre clairement en avant Il y a plein de techniques marketing Tout ça Et voilà Je les enseigne pas forcément C'est pas le but de cette vidéo Une fois de plus Mais en tout cas Ça peut être intéressant Ici Voilà C'est plutôt pas mal Bon c'est construit De manière assez simple Mais ici Vous avez différents éléments Sur lesquels vous parlez De votre formation C'est qu'elles vous mettez en avant Différents points de votre formation Vous expliquez Comment se déroule la formation Ce que vous allez apprendre aux gens Il faut vraiment être ciblé sur la promesse Voilà Le but c'est pas de vendre votre produit Comme le meilleur produit du monde Le but c'est vraiment en fait De montrer aux gens Que votre produit va les aider Voilà Il faut vraiment être dans ces démarches là De toute façon Si la personne achète Elle ne va pas acheter Parce que votre produit est mieux que les autres Elle va acheter Parce que ça va lui résoudre un problème Qu'elle rencontre aujourd'hui Et tout le monde rencontre un problème Donc c'est pour ça que là À vous Ça va être de développer la partie marketing Dans tous les cas À vous d'assembler les éléments Alors il y a des éléments aussi Qui sont tout fait Dans les pages de votre Je les utilise plus Que dans les pages de capture Par exemple C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé Dans la vidéo dédiée Mais il y a des blocs Qui sont classiques Des blocs de fonctionnalité Par exemple Voilà Donc ça Ça peut être pas mal Vous prenez un bloc Et hop Vous le déplacez ici S'il veut bien Voilà Donc là vous avez un bloc ici Vous pouvez mettre en place Des blocs Qui sont tout fait Par l'équipe de système.io Et qui peuvent être Qui peuvent être pas mal Qui peuvent être pas mal Vous pouvez aussi mettre directement Les tarifs Sur la page de vente Donc à la fin Évidemment On ne met jamais Les tarifs au début C'est rare Mais ce n'est pas forcément conseillé Donc là vous pouvez mettre Le tarif à la fin Starter Voilà Vous rentrez vraiment Toutes les informations Après regardez Il y a des très bons modèles De pages de vente qui existent J'en parle dans mes formations aussi Comment avoir des pages de vente Qui convertissent Mais là Voilà C'est à vous Après d'assembler C'est un peu long Travailler une page de vente A assez long Donc il faut Il faut quand même Chercher à gagner du temps Notamment avec un outil Comme système.io Qui est assez complet Mettre des témoignages Voilà Il faut voir ça De toute façon Comme une procédure Comme un tunnel Au début La personne Quand elle rentre dans le tunnel Elle n'est pas forcément convaincue Quand elle ressort du tunnel Il faut que cette personne Soit convaincue Et qu'elle a envie D'acheter votre produit Et ça va être à vous De jouer sur l'aspect marketing Sur l'aspect copywriting D'avoir aussi créé Un bon produit Qui correspond vraiment A une demande Afin que Quand cette personne Sort du tunnel Elle soit convaincue Et qu'elle a envie D'acheter votre produit Donc il va falloir Faire sauter des leviers Par exemple Le levier du temps C'est un levier Qui est souvent problématique Voilà Le levier du temps Le levier du tarif Aussi Voilà Il y a pas mal De leviers à lever Et tout ça Ça se travaille au fur et à mesure Donc voilà Dans tous les cas Prenez temps quand même De composer votre page de vente Vous pouvez rajouter des avis Aussi à la fin Ça convertit bien Les avis Les témoignages Les gens ont besoin De voir des témoignages Des personnes Qui ont déjà acheté Votre programme Voilà Alors si vous n'avez pas encore Client Et bien Proposez votre programme Gratuitement A des personnes Voilà Vous dites Essaye mon programme Et s'il te plaît Tu me fais un avis Voilà Personne ne fait un avis Et vous mettez évidemment Tout de suite le témoignage Sur votre page de vente Comme ça Ça va augmenter Votre taux de conversion Donc voilà un petit peu Ce que je pouvais vous dire Par rapport à cette page là On va voir les autres pages Même si elles sont moins importantes La page de vente aujourd'hui C'est quand même Le plus important On a d'autres pages Ensuite Et bien A voir Alors ça s'enregistre Il faut attendre C'est peut-être un petit peu plus long Parce que C'est une page de vente Voilà On quitte Donc on a ensuite Le bon de commande Donc lorsque la personne Et bien Est convaincue Il faut créer un bouton Sur la page de vente Qui envoie sur la page de commande Normalement c'est automatique Lorsqu'on choisit un modèle Là vu que j'ai modifié un peu Peut-être que je l'ai supprimé Sans faire exprès Mais normalement Il y a un bouton Qui emmène vers la page de commande Donc la page de commande Ça va être là Où Et bien Le client Le prospect Encore Ce n'est pas encore un client Va Et bien Laisser ses coordonnées bancaires Et acheter le produit Une fois de plus Et comme je le dis souvent Il faut viser la simplicité Les pages de paiement Trop compliquées Je le déconseille Voilà Je vois Je suis déjà tombé Sur des pages de vente Où les personnes laissent Des informations Enfin On n'a pas besoin De l'adresse physique du client Il y a des choses On n'a pas besoin Souvent Vous pouvez juste Prendre l'adresse mail Et laisser Et le numéro de carte bancaire Ça suffit Voilà Il faut vraiment éviter De demander trop d'informations Puisque ça peut dissuader La personne De valider sa commande Donc voilà Ici pareil Je ne vais pas Parler trop Cette page De base Elles sont plutôt bien optimisées A droite ici Vous pouvez reparler De votre produit Donc dire Tout ce que vous proposez Dans votre produit De mettre en avant Tous les points positifs De votre produit La confidentialité De votre produit Et la sécurité Lorsque la personne Va te payer Sur votre site Évidemment Le site est sécurisé Évidemment Que la personne Ne va pas se faire voler Ses coordonnées bancaires Donc mettez bien ça en avant Et ici voilà Essayez de supprimer Là par exemple Moi ça je ne suis pas Je ne suis pas pour Forcément demander Autant d'informations Le prénom Le nom L'email C'est bien Le numéro de téléphone Je ne suis pas forcément pour Aussi Je trouve que ça commence A faire beaucoup Et voilà Ça risque de dissuader La personne Donc là je trouve Qu'on n'est pas trop mal Voilà On n'est pas trop mal Prénom Nom Adresse mail On pourrait juste mettre Adresse mail Si vraiment vous ne voulez pas Eh bien Éviter de perdre Trop de personnes À ce moment là Voilà Donc page de paiement On a vu On va revenir en arrière Hop Voilà Et donc Eh bien ici On a trois pages Qui sont à peu près les mêmes Mais qui peuvent Enfin Qui sont importantes Lorsque vous avez Plusieurs produits Ça va être donc Des pages upsell Et downsell Donc lorsque la personne A été sur votre page de vente Qu'elle a été convertie Qu'elle a acheté Le produit Tout de suite après Elle va être convertie sur Enfin elle va être redirigée Vers la page d'upsell Numéro Donc on va lui dire Ok Vous avez acheté Mon premier produit À x euros Donc à 100 euros Par exemple Eh bien voilà Je vous fais une offre Exceptionnelle Qui est uniquement valable Sur cette page Je vous offre Ma formation Qui coûte 200 euros Je vous l'offre Avec 70% de réduction Dès maintenant Et là Eh bien ce que vous avez à faire C'est créer justement Cette page Avec la promotion Donc voilà Une fois de plus On a choisi un modèle On modifie la page Et on fait ça Ce qui est bien C'est que C'est ce qu'on appelle Du one click upsell C'est à dire que En un seul clic Eh bien Donc là par exemple Cette étape là En un seul clic Pardon Le produit va être ajouté À sa commande Donc la personne N'a pas besoin De retaper ses coordonnées bancaires De revalider Elle a juste à cliquer sur le bouton Et elle va être prélevée Une nouvelle fois Eh bien Elle va être prélevée De la somme De ce produit additionnel Donc one click upsell C'est juste génial Si cette personne refuse On peut Eh bien Directement La rediriger Vers ce qu'on appelle Le downsell Alors Le downsell Je vais vous montrer Voilà Hop Alors il a changé de place On le met ici Voilà Donc le downsell Voilà On va dire que La personne a acheté un produit À 100€ Dans l'upsell On lui a proposé Un produit qui coûtait 200 On lui a proposé À 50€ Elle refuse Ce qu'on peut faire C'est que dans le downsell On peut dire Attendez Ce produit Je vous l'ai proposé À 50€ C'est peut-être trop pour vous Je vais vous le proposer À 30€ Et là Eh bien Logiquement Si la personne Voilà Logiquement Vous devriez quand même Faire une vente derrière Je veux dire C'est une sorte de tentative Un petit peu De la dernière chance De dire Bon voilà Écoutez Je vous l'ai proposé À 50€ C'est une offre agressive Je vais encore faire mieux C'est exceptionnel C'est rien pour vous Et je vais vous proposer Une offre à 30€ Donc ça C'est une très bonne stratégie Marketing A contrario Si la personne achète Le premier upsell On peut lui proposer Derrière un deuxième upsell Et là lui dire Bah voilà T'as acheté mon produit À 50€ Et j'ai un autre produit Qui est à 200€ Je peux te le proposer Lui aussi à 50€ Et donc au final Si la personne accepte Vous avez de base Vendu un produit 100€ Vous lui avez vendu L'upsell 1 à 50€ Et l'upsell 2 à 50€ Ce qui vous fait 200€ De panier moyen Donc de panier sur ce client Et si la personne Refuse l'upsell 1 L'upsell 2 Et prend le downsell Vous avez fait Donc 100€ Sur votre commande Plus 30€ Pour le downsell Donc vous avez Gagné 130€ Voilà un petit peu Comment ça fonctionne La création de tunnel de vente Même généraliste C'est comme ça Là c'est pas que propre À System.io Mais avec System.io C'est super pratique De créer Et bien ce genre De pages là Voilà On va aller voir La page de remerciement Qui est la dernière page Où là il n'y a pas grand chose à mettre Si ce n'est Et bien remercier la personne Puisque la personne Voilà C'est maintenant un client Cette personne a acheté chez vous Vous la remerciez En général Vous pouvez même lui offrir Un bonus en plus C'est intéressant de lui dire Bah voilà Pour te remercier Je t'offre un bonus supplémentaire Voilà Je peux Je peux t'offrir un truc en plus Donc récapitulatif de la commande C'est bien Voilà Tout ça De toute façon C'est créé automatiquement Avec System.io Mais vous pouvez lui dire Voilà Avant d'aller plus loin Je t'offre un truc en plus Et je t'invite à rejoindre Mon groupe privé Facebook Où je donne des conseils gratuitement Ou quoi Donc voilà un petit peu Comment fonctionne un tunnel de vente De manière globale J'étais un peu plus loin Dans les détails que prévu Mais voilà Je pense que ça va beaucoup vous aider System.io se prête super bien pour ça De toute façon C'est vraiment l'outil aujourd'hui Qui permet de créer au mieux Ce genre de tunnel de vente De manière assez facile Et puis aussi Un moindre coût Maintenant Bah ça va être à vous de jouer À vous de créer Votre tunnel de vente Et si vous n'avez pas encore System.io Si vous voulez créer Vous aussi Votre tunnel de vente Et vendre Vos connaissances Vos produits Vente du coaching Et tout ça Et bien je vous mets un lien Juste en dessous Dans la description Pour vous inscrire A System.io Vous avez 14 jours d'essai Pour découvrir la plateforme Créer vos tunnels de vente Vous pouvez même commencer A faire vos premières ventes Avant de payer un abonnement Et voilà C'est un outil Qui est vraiment Très bien Pour faire Du business en ligne Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Et maintenant Il m'aura expliqué Vous souhaiter une seule chose À votre succès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti